En cas d'événement, vous ne pouvez transporter que 30 bonhommes sur les 120. Et puisque leur nom l'indique, c'est des éléments qui sont très mobiles sur le terrain. Il est à Wandra, tu l'appelles à Dixine, il bondit, il vient. Il est à Kaloum, tu l'appelles à Ratoman, il bondit, il arrive. Mais là où il faut avoir une dizaine de pick-ups, si vous n'avez que 3 pick-ups, dites-vous que vous ne pouvez entraîner dans vos manœuvres, dans vos opérations, que 30 bonhommes. Le reste, c'est vous qui savez comment vous allez en faire. Mais c'est ça la réalité. Ensuite, le matériel opérationnel, les casques, les boucliers, les patrons de protection et tant d'autres matériels étaient pratiquement inexistants. Mais il fallait commencer à se débrouiller par ce qui est déjà obtenu. Ce qui était déjà obtenu, ce sont ces quelques pick-ups et la structure qui est déjà opérationnelle sur l'ensemble du territoire. Les choses pouvaient évoluer progressivement. De l'autre côté, l'état-major de la Gendarmerie nationale, jusqu'à mon arrivée, relevaient directement du chef d'état-major général des armées. C'est-à-dire de 1965 jusqu'en 2011, a priori, avec la réforme du secteur, la Gendarmerie était un membre de l'armée de façon entière. Un seul exemple que je vais vous donner, M. le Président, lorsque vous étiez officier de police judiciaire à Yomou et que vous dressez procès verbal, je m'excuse, c'est important que je vous le dise avant de rentrer dans l'affaire des événements. Je crois que ça va permettre à beaucoup de gens de comprendre. Un officier de police judiciaire qui fait un procès verbal à Yomou, le procès verbal ne sera traduit devant le procureur lorsque une copie est arrivée chez le chef d'état-major général des armées. Et ça, c'était une norme par rapport au passé du pays et par rapport aux réalités à l'époque de la Gendarmerie nationale. Parlant des événements du 28 septembre et sur la base du serment que j'ai prêté ici devant vous, du serment du général que je suis. J'ai oublié de vous dire que je suis le général du corps d'armée de deuxième section à la rétraite. Deux semaines avant le 28 septembre 2009, des rumeurs avaient commencé à circuler. Quand j'ai dit rumeurs, de façon totale. pour dire que le président d'Addis a l'intention de se présenter aux élections si et si seulement les élections étaient organisées. Et que la société civile, les partis politiques et tant d'autres ne voudraient pas de cela. Et que si cela se faisait, il n'y a pas de raison qu'il n'y aurait pas de manifestation sur l'ensemble du territoire. Alors, jusqu'au 26, même dans les téléphones, notamment d'Orange, on vous envoie des messages. Vous avez un numéro orange, vous trouvez le 28 septembre, il y a marche, vaille que vaille, pas de solution, parce que l'agent veut se présenter au Canada. Moi, personnellement, le 27, j'ai reçu un appel du chef d'armée au général des armées en personne. Mais bien sûr, après avoir fait, je crois, un message, et je n'avais pas vu le message, il m'a appelé pour me dire « Est-ce que vous êtes au courant que nous avons une réunion ? » Il y a un message qui est parti. J'ai dit « Non, je ne suis pas au courant. » Donc, on se retrouve au camp Alpha Air, à telle heure, pour la réunion, la dite réunion. Je me suis rendu, à mon entendement, à l'heure. Nous avons partagé, parce qu'il ne faut pas simplement se limiter à dire « Bon, on est venu à une réunion, on a donné des instructions. » Mais on fait un partage d'informations. Excusez-moi, M. le Président. Ça fait longtemps que je ne parle pas à haute voix. Ça, ça n'a rien à voir avec le stress. C'est le café que je prends peut-être du trou. Ça va me donner une leçon. On vous comprend. Alors, M. le Président, nous avons partagé des informations. Moi-même, j'ai pris la parole pour dire devant nos collègues que cette situation doit intéresser tout le monde. Parce que les gens, à ce que je comprenne, avec les différents messages que j'ai vus, les gens vont sortir. Donc, les autres aussi, chacun a donné son avis. Et au certain major général des armées de dire « Écoutez, j'ai reçu des instructions, je vous passe les instructions. » Pour que chacun d'entre vous, dans sa position, prenne ses dispositions pour ne pas qu'on dise qu'il n'a pas été informé. à rappeler que autour du chef-tar-major général des armées, nous tenions souvent des réunions. Des réunions à caractère opérationnel. La gestion des frontières, la gestion de certains problèmes, n'est-ce pas, des grandes localités du pays, dans toutes les régions. Et c'est comme ça, il donnait l'avis du commandement et lui-même son avis personnel basé sur ce que le commandement a donné. Donc, finalement, il a dit « Tout le monde dans les caselles, sauf la gendarmerie et la police. » La gendarmerie et la police sont des unités, détiennent des unités opérationnelles qui sont traditionnellement en charge du maintien et du rétablissement de leur public. On a essayé d'un peu comprendre, partant des réalités de nos unités, par rapport aux moyens conventionnels, mais le temps ne permettait plus de dire à un ministre ou à un certain marginal des armées « Donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. » Le temps ne convenait plus. Beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, ne pensaient pas que ces manifestations-là allaient avoir lieu. C'est ainsi que il a été dit que la gendarmerie et la police vont se charger pour, en premier temps, de refuser les regroupements, donc d'empêcher les regroupements, et pour un deuxième temps, de disperser dans la mesure des moyens. J'ai quitté les lieux avec ces instructions et je me suis retrouvé à l'état-major de la gendarmerie. Je reviens pour dire que l'état-major de la gendarmerie rélevait expressement de l'état-major général des armées. Si aujourd'hui, on dit haut-commandant, haut-commandement, c'est au bénéfice des réformes, parce qu'on s'était rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui faisaient passer la gendarmerie sous la coupe directe de l'armée, mais qui n'amenaient pas le chef d'amazon ou le haut-commandant de la gendarmerie de prendre des dispositions idoines. Parce que c'est 100 ans coincé, alors que la gendarmerie est un corps transversal. Pour faire le maintien d'or, s'il faut demander au chef d'amazon général des armées, qui s'occupe de la défense opérationnelle du territoire, pendant que le ministre de l'administration du territoire et ses démembrements existent, les gouvernants, les préfets, les maires, les sous-préfets, etc., etc. Ça, c'est venu après. Mais en ce moment-là, vous n'avez rien à faire si le chef d'amazon général des armées n'est pas informé. ça, c'est une réalité crue qu'il faut assumer. Donc, j'arrive, je montre ce qu'on appelle un PC, un poste de commandement au niveau de l'état-major. Le poste de commandement s'est retrouvé en même temps que la salle de réunion du chef d'état-major. Et puisqu'il y a une crise qui est annoncée, il faut fermer la salle de réunion et ouvrir dans la même salle le poste de commandement. Pourquoi le poste de commandement ? Parce que un chef d'amazon qui s'assoit dans son bureau qui dit toi, va là, toi, va là, toi, va là, toi, va là, a moins de chance que ces ordres soient mieux exécutés. en ce sens que mieux vaut l'adhésion consciente des chefs qui sont sur le terrain, des troupes qui commandent, que de les amener à des obligations fortuites, n'étant pas compte de leur réalité. Donc, on a choisi un certain nombre dans la région spéciale de Conakry d'officiers accrédités pour venir monter ce poste. Premier rôle pour le poste, c'était de concevoir un plan d'opération conformant aux instructions reçues. Parce que le plan d'opération, vous ne pouvez pas le monter en dehors des instructions que les chefs ont données. Sinon, en ce moment, vous faites ce que vous voulez. Ce qui a été fait. Lorsqu'on a fini avec le plan d'opération, on a réuni tous les chefs de Conakry. Les six escadrons, leurs commandants, adjoints et chargés d'opération. Les trois escadrons départementaux, leurs commandants, adjoints et chefs d'opération. Tous se sont retrouvés dans les environs des 16h, 17h, n'est-ce pas, à l'état-major. Sous ma responsabilité, nous avons établi un plan que nous avions appelé le plan d'opération. Ce plan d'opération a consisté à donner la situation générale du pays, ensuite, la situation particulière du 27 qui tend vers le 28. et conséquemment, on a décidé de dégager tous les moyens humains que nous avions. C'est pourquoi nous avons mis sur place deux dispositifs distincts mais qui se croisent à des endroits. Le dispositif des escadrons départementaux qui sont des unités en charge de la police administrative et des fois de la police judiciaire sans compter du renseignement. Donc, ces gens ne peuvent pas réellement opérer lorsqu'on jette des cailloux ou lorsqu'on frappe sur un gendarme. Ils n'ont pas de possibilité sans que les escadrons ne les apportent secours. par contre, ils peuvent défiader. Donc, ceux-ci, on les a mis en position statique. Vous, là, cette zone, je ne sais pas si on vous a montré le plan d'opération, le plan d'opération a été versé au dossier lorsque j'étais devant le juge instructeur. Je ne sais pas maintenant si ça continue à évoluer mais ce plan d'opération, il datait du 27 septembre 2009. Donc, position statique pour les escadrons départementaux qui ne peuvent pas aller loin parce qu'à date, un escadron départemental a 150 bonhommes. Mais on pourrait me dire qu'on ne peut pas. Donc, même s'ils doivent faire une patrie légère dans leur rayon, ils ne feront la patrie légère qu'avec maximum dix bonhommes. Alors, quant aux escadrons mobiles, par escadrons, je crois, on avait entre trois et deux mobiles, véhicules qui pouvaient tourner autour des positions statiques mais aussi aller loin. Si ils apprennent, on les appelle pour dire qu'il y a un regroupement quelque part, aller loin pour aller disperser. Ce dispositif, monsieur le président, a été effectivement monté sur l'ensemble des cinq communes. Le 28 septembre, à 5 heures du matin, tout le monde était en place. moi-même, je suis sorti, je ne suis pas tout vérifié parce que, un, j'avais un personnel ancien guillissant, deux, j'avais un personnel jeune, ou neuf, qui n'avait pas encore reçu toute l'information réquise. parmi ces jeunes, vous avez beaucoup d'entre eux qui sont autour de vous actuellement. Il y a même, je crois, certains qui sont capitaines, commandants, etc. Parce que la formation, on n'a pas blagué avec. Mais en ce moment-là, le 28 septembre, très sincèrement, il fallait que je sorte avec une équipe d'un véhicule, mon véhicule de commandement et un véhicule d'opération pour aller voir les positions où on est parti jusque vers Dubréka, jusque vers Koya, pour voir si réellement les communes d'unité ont fait sortir les gens. Je me suis rendu compte que les gens sont effectivement sortis. Et j'étais dans l'évolution. C'est quand j'ai quitté. On a commencé à nous appeler pour dire « Ah, il y a ceci, il y a cela, mais ça ne va pas. » Donc, je suis venu au niveau de l'escadron de Hamdalaï. Je viens trouver un déferlement de l'axe, disons, Kosa, Pambetou, Hamdalaï, au rond-point. Un autre déferlement de l'axe, Konnebouin, Hamdalaï, et un troisième déferlement de l'axe, comment on appelle ça, Tawiyah, Hamdalaï. Le rond-point était inondé de manifestants. Sous le champ, j'ai commencé à changer d'avis par rapport au plan d'opération. Parce que déjà, les éléments que j'ai trouvés, le regroupement que j'ai trouvé à Hamdalaï ne protégeaient pas les enfants qui étaient là, qui n'avaient pas de casques, qui n'avaient pas de boucliers. Je ne parle même pas de gaz lacrymogène. Parce que c'est une arme. Il y a autre interprétation qu'on peut faire de ça. Mais la protection d'abord du personnel, c'est là-bas moi-même. J'ai ordonné, malheureusement, le commandant est là à la retraite, j'étais dans mon véhicule, j'ai dit de bloquer. Parce que le reste du monde qui est en train d'arriver, s'ils vous trouvent ici, vous n'êtes que peut-être 60 ou 65 personnes parce qu'on avait sorti dans chaque escadron des éléments que faisaient les patrouilles ailleurs. Donc ce n'est plus le même effectif qui est là. J'ai dit qu'est-ce que vous, vous avez une cour ? Ouvrez, rentrez la maison. Vous ne pouvez plus rien contre ceci. et je me demande quel est le personnel que je dispose ailleurs que je vais, n'est-ce pas, enlever pour utiliser les termes vraiment très simples, le dispositif que je vais enlever pour que l'homme vienne vous vous renforcer ici. et j'ai dit au commandant Bakaï, je te garantis que si vous jetez même une pierre ici, non seulement vous allez périr, mais en plus, vous allez faire du mal. Parce qu'il n'y a pas de raison que quand les gens se bousculent, il n'est pas blessé à plus fausses raisons des morts. ce qui a été fait devant moi, c'est de faire entrer le personnel à l'intérieur de la cour de l'escadron. On me signale qu'on ne vous entend pas bien. Les techniciens, ce n'est pas votre faute. Je parle fort. C'est le micro, ce n'est pas vous. C'est ça, là. Mais orientez un peu à l'heure sur ma bouche. Donc, je parle ici. Le président est ici. Il est ici. Donc, en définitive, excusez-moi d'être un peu long, parce que les choses telles que se sont présentées, si je ne les respecte pas, comme ça, je ne veux pas être à l'aise. Allez-y. Bien. Donc, conséquemment, ces choses ont fermé devant moi. Et les gens ont continué à venir. Moi-même, j'ai continué devant où je suis venu trouver que la devanture du stade est déjà déboulonnée. Il y avait un dispositif consistant qui était là, qui était commandé par le commandant du groupement. C'est vrai que ce n'est pas des moblots, c'est-à-dire des gens qui sont habiles dans l'intervention, mais c'était l'une des figures de proue de la jeune amérique guinéenne. Et certainement, beaucoup d'anciens avocats et autres ont dû entendre parler. le colonel Coq était le colonel de groupement. Entre parenthèses, il y a groupement départemental, il y a groupement mobile. Donc, lui, il était groupement départemental, chargé de concevoir les ordres et les données en matière de police administrative ou de police judiciaire. Mais puisque c'est lui qui commandait tout qu'on a crie, il fallait qu'il soit sur les lieux. Donc, j'ai demandé, quand je suis arrivé, j'ai garé quelque chose de 3 ou 4 minutes, j'ai demandé, on m'a dit, le centre des opérations a ordonné que tout le monde replie au niveau de de Donka. J'ai continué mon chemin, je suis venu jusque-là, j'ai trouvé le personnel qui était déployé à ce niveau. Et j'ai demandé comment ça s'est passé et ils ont dit qu'ils ont fait des charges pour un premier temps pour disperser, mais au fur et à mesure qu'ils chargeaient, au fur et à mesure la foule devenait encore plus nombreuse. Donc, finalement, les policiers ont été les premiers à replier et comme ils ont compris qu'il y avait de la violence qui faisait naissance, or, j'avais dit on en découpa sans matériel conventionnel avec la population. Ça, jusque-là, je suis arrêté, je suis mort du cuisse là-dessus. Vous êtes une force de maintien d'ordre public vécue par l'État mais vous jugez de la force proportionnée. Lorsque c'est une manifestation, vous trouvez que les organisateurs ont outrepassé mais la justice est là pour régler le problème. Ce n'est pas à vous de régler ce problème-là. C'est ainsi que j'ai continué jusqu'à l'État-major. J'ai demandé le centre des opérations et j'ai dit monsieur le chef d'État-major, plusieurs positions sont dévoulonnées. Ils ont cité des positions par-ci par-là, je ne peux pas vous citer tout ça. Par contre, il y a d'autres positions qui continuent à tenir et j'ai dit donner les instructions que personne ne quitte sa position. Si on vient pour vous frapper, esquivez, mais vous restez dans votre position. Parce qu'on a dit dans le plan d'opération, levez les dispositifs en fin de mission. Donc ça, ça ne se négocie même pas. C'est ce que c'est fait. Finalement, pendant que j'étais en train de décheter au centre des opérations, il y a l'opsy de guérison qui monte sur le chef d'âme de la major, bénévit. On a envoyé des gens qui sont blessés. Je lui ai dit ce qu'il a dit ah, je ne reconnais Jean-Marie. Il dit Jean-Marie, il est blessé, il est là, il dit il n'est pas sûr il y a d'autres. Il dit alors descendons. On descend, je viens le trouver à Langa. Chidia, Jean-Marie, Moutar Yalo et Lucine Phare. Jean-Marie qui me connaissait un peu et qui je connaissais aussi en tant que douain, il dit Chidia, mon frère tu peux rire maintenant, on est sauvés. j'ai dit mais vous venez d'où ? Jean-Marie a dit on était au stade. Il dit c'est là-bas ou ça, ça vous est arrivé ? Elle dit oui. Je dis d'accord. Au moment, comme je vois le sang, levez-vous. Dr Niakoye était là, qui était le médecin-chef de la gendarmerie, on avait une infirmerie au niveau du PM2 dès que vous sortiez de l'état-major juste en face du ministère de l'administration du territoire. Le PM2 était là avec cette infirmerie parce que là-bas on les a envoyés pour les soigner. En fin de soins, le médecin a dit à l'officier que j'avais désigné que si on ne les enlève pas ici, malgré qu'ils ont reçu certains soins, mais ce n'est pas bon. Pendant ce temps, j'ai reçu des informations pour dire qu'il y a un groupe qui voulait venir pour les libérer de la gendarmerie. J'ai dit mais c'est quel groupe ça ? On dit non, on ne sait pas, mais on a entendu les gens dire qu'ils vont venir que même vous, on va vous agresser. J'ai monté un dispositif de sécurisation du PM2. Mais puisque le médecin-chef avait dit que ce n'était plus bon de les conserver là-bas, on a nettoyé le sang, tout et tout, les premiers sons sont terminés, il fallait les envoyer automatiquement à la clinique pasteur. Ce qui a été fait. Et finalement, c'est là-bas, ils sont restés jusque tard la nuit. Le premier ministre, parce que moi, je n'étais pas là-bas, je n'ai pas été là-bas. Moi, personnellement, je n'ai pas été là-bas. Je les ai vus, j'ai vu ceux qui n'avaient pas. Le médecin qui était à ma portée, je l'ai dit de les prendre et aller prendre leurs dispositions. Et finalement, il a été dit que le premier ministre est arrivé, j'ai dit continuer à sécuriser les lieux où sécuriser le premier ministre. Et c'était au premier ministre de prendre certains d'entre eux sur, selon lui, les instructions du président a dit. Moi, je n'étais pas là-bas. C'est ce que le premier ministre a dit qui m'a été rapporté sur les lieux. Parce que personne n'a demandé comment les gens là ont été sécurisés. Chacun a dit ce qu'il a voulu. Mais moi, je sais l'effort que j'ai fourni ces jours par rapport à ça. Jusque tard la nuit quand on les a sortis là-bas pour les amener. j'étais en communication avec un de mes officiers de renseignement. Parallèlement, parallèlement, j'avais envoyé un officier de renseignement au niveau du stade parce que ils avaient dit qu'il y avait des coups de feu, machin, et les blessés m'ont dit que c'est au stade que ça les a arrivés. Cet officier est venu me rendre compte parce que les autres renseignements j'ai pas besoin de téléphone. Vous pourriez vous venir vous me parler. Ah, on est parti, le stade est vide mais ce sont les policiers qu'on a trouvé là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ah, ils sont en train de faire des travaux de police technique parce que on a vu les gens de la DCPJ. C'est l'élément de la DCPJ. vous voyez, ils ont des jaquettes ou ils ont des tricots où c'est marqué DCPJ. J'ai dit bon, s'il se trouve que la police est déjà sur le terrain là-bas, qu'est-ce que nous on va faire finalement ? Néanmoins, montons une commission d'enquête. Parce que j'avais déjà eu quelques informations avec les gens m'arrient avant leur départ pour dire que c'est la chose qui c'est au stade que ça les a arrivés. Donc pour moi, automatiquement, il faut mettre une commission d'enquête en place. La commission d'enquête, dès la soirée, elle a été mise en place, composée d'officiers chevronnés en exercice de police judiciaire de la Générale Médénatiale. Entre-temps, le Chantal-Major-Général des Armées par intermittence m'appeler m'appelait.